Finalement, les échecs sont des leçons tout à fait formidables desquelles on peut grandir. Je pense que le déterminisme est la clé. Il faut absolument rester focus sur ses objectifs. Il faut aussi être réaliste. Alors, réaliste, bien sûr, c'est un mot qui dépend de chaque personne en fonction de la réalité et du référentiel de chacun, mais il faut vraiment croire en ce qu'on fait tout en sachant évidemment qu'il faut tester ça le plus rapidement possible. Je m'appelle Jafon Lalami, j'ai grandi à Marrakech où j'ai fait un lycée français, donc le lycée Victor Hugo, suite à quoi je suis venu en France pour faire une école d'ingénieur donc à l'UTC Compiègne. Ensuite, par la suite, je suis parti aux Etats-Unis pour l'université de Brownsville en fait au Texas dans laquelle j'ai pu effectivement creuser un peu plus les connaissances scientifiques et techniques. Par la suite, je suis allé à Princeton pour faire un stage chez Siemens donc en tant que développeur informatique et spécialisé en data science avant d'aller en fait à Londres pour tout simplement créer une petite cellule d'intrapreneuriat dans laquelle j'ai dû développer un petit projet d'intelligence artificielle qu'on a dû revendre par la suite à Air France et KLM notamment chez Amadeus, donc l'entreprise OGT. Et assez rapidement, en fait, je me suis passionné énormément pour l'entrepreneuriat, donc vraiment la création de valeur. Donc d'abord, effectivement, d'avoir toute la partie scientifique et technique donc qui est maîtrisée, on comprend bien le produit, mais également toute la partie en fait business et comment concrètement répondre à un besoin avec ce produit-là. Donc quelque part, cette double compétence a fait que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Alors je suis né, j'ai grandi au Maroc, à Marrakech, donc dans une petite famille avec mes parents et mon frère, donc il y a un an de plus que moi. Effectivement, j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat, notamment depuis tout jeune, en observant mes parents déjà. Effectivement, mon père d'une part parce que j'ai vu que finalement, from scratch, il a pu développer en fait tout un business d'agriculture, donc c'est vraiment le travail de la terre. J'ai vu que la passion finalement paye parce qu'il se donnait à 200% justement depuis que l'arbre est tout petit jusqu'à ce qu'il fleurisse et jusqu'à ce qu'il donne ses fruits. Donc typiquement, dire qu'on récolte les fruits de ce qu'on a semé, en fait c'est exactement la bonne expression pour schématiser ce qu'il a réussi à faire et en fait avec toute l'attention qu'il donne et toute la passion qu'il donne, on voit évidemment que ça paye in fine avec tout l'écosystème qu'il a pu développer autour de lui. Donc c'est vraiment un entrepreneur qui me passionne et qui bien évidemment est mon premier modèle et également ma mère. Ma mère qui finalement en tant que femme au Maroc assez rapidement a accédé à des postes de direction et qui a également lancé sa société en fait de coaching et de consulting. Donc effectivement, ma mère m'a passionné pour le coup par la PNL, donc la programmation neurolinguistique et vraiment la connaissance de soi, l'importance d'être en congruence en fait avec soi-même. Ça c'est vraiment fondamental et je pense que ça a beaucoup joué aussi sur la personne que je suis aujourd'hui. Ensuite, je pense que les États-Unis, ça m'a beaucoup aidé aussi à être la personne que je suis aujourd'hui. Typiquement, je me rappelle, j'étais allé voir un investisseur et en fait, en France du coup, souvent on a l'habitude de parler à l'investisseur en lui disant écoutez, voici ma proposition de valeur, voici mon produit, ce qu'il fait, etc. On parle rarement d'argent directement parce que ça reste finalement tabou culturellement. Alors qu'aux États-Unis, j'avais abordé en fait un investisseur et j'ai commencé à lui dire écoutez, voici ma proposition de valeur. Il m'a dit I'm sorry I don't have time, donc je n'ai pas le temps. Il m'a dit what you wanna be saying is Sir, I have a 30 billion dollars opportunity, do you wanna be part of it ? J'ai une énorme opportunité finalement qui s'élève à plusieurs millions ou plusieurs milliards finalement de parts de marché. Est-ce que vous voulez intégrer cette aventure ? Et là, il m'a dit si je suis intéressé à ce moment-là, je vous demanderai de me dérouler votre proposition de valeur. Quand j'ai appris la nouvelle, je ne m'y attendais pas du tout pour le coup, mais ça m'a donné encore plus de passion, encore plus d'énergie en fait pour continuer à innover. Pour moi, c'est finalement avec toute humilité un tout petit step, on va dire, par rapport à ce que finalement j'aimerais faire par la suite. Avoir un vrai impact typiquement sur le Maroc potentiellement, sur l'Afrique, sur le monde, pourquoi pas identifier des vrais problèmes, rendre la vie plus facile à certaines personnes. Alors moi clairement, ce qui m'intéresserait, c'est déjà commencer aujourd'hui à potentiellement investir de mon temps ou de mon argent, peu importe, dans les start-up marocaines par exemple, de mieux comprendre aujourd'hui l'écosystème justement des start-up. Donc effectivement, pourquoi pas imaginer par la suite créer une sorte de big incubateur, un peu à la station F comme il y a en France, au Maroc et rassembler des ressources, capitaliser des connaissances, ça c'est fondamental en fait, on ne s'en rend pas assez compte, mais surfer en fait sur l'acquis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pu créer au Maroc ? Quelles compétences techniques, scientifiques, data, on a pu créer et créer des sortes de bases de connaissances qui permettent aux jeunes en fait de taper dans cette base de connaissances et d'avoir tout de suite les clés aux questions qui se posent. Il y a plusieurs jeunes en fait qui rencontrent les mêmes problèmes, mais on n'arrive pas encore à fédérer et à rassembler et à centraliser ces informations-là de manière à ce qu'on aille beaucoup plus vite et finalement on crée des talents parce qu'il y en a beaucoup des talents, enfin on propulse plutôt des talents parce qu'ils existent déjà et qu'on leur donne les moyens d'arriver à leur fin. Merci. 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 Merci.